une fois que vous avez déterminé quels étaient les mots clés qui sont intéressants pour vous ce que vous allez travailler en priorité et bien vous allez choisir quelles sont les pages qui vont se référencer sur ces mots clés parce que ce qu'il faut comprendre c'est qu'on ne référence pas un site on référence des pages quand vous regardez les résultats de google ce sont des pages qui apparaissent ce ne sont pas des sites google nous dirige vers une page précise et non pas vers un site et c'est à nous de nous débrouiller donc ça faut le comprendre on ne référence pas des sites on référence des pages par rapport au mot clé que vous avez déterminé vous devez choisir la page qui va en face de ce mot clé donc la page qui va répondre le mieux possible à la question que l'internaute a dans la tête quand il tape ce mot clé là et si cette page elle n'existe pas encore et bien vous allez tout simplement devoir la créer soit vous avez une page qui correspond au mot clé et dans ce cas vous allez pouvoir la mettre en face de ce mot clé et ensuite essayer de l'optimiser soit vous n'avez pas la page qui correspond au mot clé dans ce cas il faudra sans doute la créer pour répondre à cette question parce que c'est une question qu'un de vos prospects a alors je vais répondre à une interrogation qui revient assez souvent c'est que on me dit assez souvent j'ai beaucoup trop de pages comment je peux faire en fait vous n'avez pas à référencer toutes vos pages vous avez plein de pages qui servent à rien dans votre site et du moins pas qui servent à rien mais sur lesquelles ça ne vaut pas le coup de passer du temps pour faire du référencement naturel ce que vous devez faire c'est encore une fois le travail que vous avez fait avant de prioriser votre votre le travail que vous avez fait et les mots clés qui sont les plus importants pour vous et bien ça va vous permettre de définir quelles sont les pages que vous allez devoir travailler et vous allez pouvoir vous concentrer sur les pages qui sont les plus intéressantes pour vous celles qui sont les plus rentables celles qui sont les plus appréciées etc mais les pages qui n'ont pas réellement d'intérêt c'est à dire les pages qui le produit n'a pas grand intérêt vous faites pas beaucoup de marge dessus c'est un produit ultra standard que tout le monde vend c'est un accessoire par exemple etc pourquoi faire du pourquoi prendre du temps à faire du référencement naturel là dessus vous perdez votre temps concentrez vous sur les meilleurs produits que vous pouvez vendre les produits qui sont les plus sympas pour vos utilisateurs etc donc là quand vous vous dites vous avez trop de pages en fait c'est pas grave concentrez vous sur les pages les plus importantes et vous faites au fur et à mesure tout simplement de toute façon dites vous qu'en référencement naturel votre site ne sera jamais parfait c'est impossible d'atteindre la perfection que ce soit en référencement naturel ou ailleurs mais en tout cas en référencement naturel vous n'atteindrez jamais la perfection c'est à dire vous n'aurez jamais un site où toutes les pages seront parfaitement référencés ça n'existe pas donc concentrez vous sur les pages les plus importantes et avancez au fur et à mesure tout simplement